Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Dodjanya, c'est parti! Voici 10 marques de sacs africains écologiques que vous devriez connaître. Il existe de nombreuses marques de mode durable parmi lesquelles choisir. Mais que chercheriez-vous pour des accessoires respectueux de l'environnement? Si vous construisez une garde-robe durable, il est tout aussi important de savoir où acheter votre prochain sac que vous cherchez un sac à main, une bandoulière classique ou simile cuir ou un sac sceau. Si vous lisez cet article et que vous souhaitez consommer de manière plus durable et éthique, nous avons rassemblé 10 de nos marques de sacs africaines préférées qui utilisent toutes des processus respectueux de l'environnement. Princesse de la Brousse Fondée au Kenya par Charlotte Lefavre, Bush Princess réunit l'esthétique de la mode européenne avec les couleurs vibrantes des plaines africaines. Chaque sac à main, Bush Princess est fait à la main avec une grande attention, aux détails et une qualité exceptionnelle en utilisant des produits et des pratiques éthiques et durables. En tant que marque de mode éthique, Bush Princess s'engage à soutenir les communautés locales et à utiliser des produits respectueux de l'environnement tout au long de son processus de conception et de production. Zashadou Zashadou est une marque de mode de luxe durable anglo-nijarienne spécialisée dans les pièces en cuir fabriquées à la main. Dirigée par la créatrice nijarienne Zainab Zashadou, la marque emploie des tanneurs locaux et contribue à perpétuer un savoir-faire local transmis de génération en génération. De plus, les peaux de marocanerie sont traçables et les teintures utilisées sont végétables et respectueuses de l'environnement. Au Capi Fondé en 2008 par le peintre sud-africain Hanile Roupart, Capi est une marque sud-africaine de luxe durable. Chacun de leurs magnifiques sacs combine durabilité et matériaux à faible teneur en déchets pour créer des pièces exceptionnelles et authentiques. La marque travaille en étroite collaboration avec les communautés de tissage et de perlage. Leurs grandes perlées font partie d'une collaboration avec Mokebiz, une organisation qui crée des emplois stables pour les artisans en faisant revivre le perlage traditionnel. Kuna Le mot Kuna signifie Kuna en Swahili, en Ouganda et en Hindi. Cette marque puise son inspiration dans un mélange de cultures ougandaises et indiennes. Avec leurs produits présentant un mélange de motifs, de styles, de couleurs, de techniques et de coutures de matériaux, Kuna travaille avec des matières premières d'origine locale et fabriquées à la main par une équipe de femmes à Kampala. Minkou La marque nigerienne de sacs amas durable Minkou, dirigée par Kuni Otitoju, utilise 80% de sacs oséokés à Damas réutilisés dans leur doublure de sacs amas. En raison de la nature, des tissus utilisés, de nombreux articles sont uniques, vous savez donc que vous obtenez une individualité. Hoho Hoho est une marque d'accessoires qui allie l'artisanat italien raffiné aux techniques traditionnelles de tissage S-Wattini. Philippa Thorn et Edi Borgo ont fondé la marque pour élever l'ancien métier de tissage et offrir des opportunités génératrices de revenus au Emma Swatti. De plus, les artisans reçoivent une partie de produits de la vente des sacs Hoho. E-Lundi E-Lundi est un label contemporain sud-africain qui s'insère de la nature, de la sculpture et des lignes géométriques. La gamme de sacs et accessoires en cuir véritable d'E-Lundi est intemporel et classique. Chaque sac de la marque est fabriqué à la main localement en utilisant des techniques traditionnelles de tannage végétal et de matériaux soigneusement sourcés. Boutique de la cuillère à café Vous allez adorer cette marque si vous cherchez à faire une déclaration et à être durable en même temps. La marque sénégalaise Tespone Boutique unifie à la fois la forme et la fonction grâce à son esthétique de conception africaine traditionnelle et à sa fonctionnalité pratique. Fondée par Tanisha Persson, chaque pièce est conçue et fabriquée par des artisans locaux en utilisant des techniques traditionnelles transmises de génération en génération. ZAF ZAF est une marque éthiopienne de cuir et d'accessoires artisanaux de luxe. Fondée en 2014 par A.V. Schultz, la marque développe des opportunités commerciales à long terme à travers l'Afrique en associant à des artisans qualifiés pour créer des produits de luxe qui célèbrent l'histoire, la culture et les merveilles de la nature qui ont défini les fondements d'une innovation et d'un luxe incroyable sur notre continent. KAYADOU La marque de mode ghanayenne KAYADOU a été fondée en 2018 par EIWA AGIE KUMUHENE, conçue pour inspirer confiance et encourager la liberté d'expression. KAYADOUA se spécialise dans des collections faites à la main qui explorent le lien entre la force et le moins à travers des techniques traditionnelles comme le tissage, le perlage, des processus complexes. KAYADOUA Mode rentrée, la chemise bigou pour un look walking girl Facile à porter et sans effort, de nombreuses personnes choisissent les chemises bigou. Inutile de dire que c'est une petite nouvelle tendance à la rentrée. Qu'il s'agisse d'une walking girl ou d'un effet casual, cette chemise bicolore sera ajoutée instantanément à une touche d'élégance à votre style. Pourter des accessoires de manière minimaliste, parfaitement assorti à une variété de pantalons basiques, il est également idéal pour les petites promenades et les courses et journées de travail. C'est un temps, n'est-ce pas? Inspirez-vous d'ANOU cette semaine avec ses 7 looks chic. À nous, ALIAS DA COOPERATE CHIC est une belle stylista et il continue d'apporter son style E-game, cette influence de style britannique entre un look structuré qui évoque une ambiance de baby-boss chic. Lundi, un costume à motif est une façon parfaite de commencer la nouvelle semaine et c'est aussi un incontournable élégant. Lundi, changez les choses avec une robe en tweet associée à des escarpins rouges pour gagner tous les compliments. Mercredi, le mercredi, les hashtags BELA COOPTAL portent du rose pariade. Jeudi, un look qui vous amène à la réunion d'administration à 15h au cocktail de la happy hour. À 18h, c'est ce que nous appelons un gagnant-gagnant. Vendredi, c'est la fin de la semaine et ce look est un exemple d'un vendredi décontracté, élégant. Samedi, le brunch du samedi avec des amis demande des imprimés élégants. Dimanche, partagez un voyage solo en robe chic. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodia Niaï, à la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501